Je considère que cette initiative est non seulement un succès, ce qui est important c'est que c'est vraiment la première fois d'abord qu'il s'agit d'une initiative africaine, elle ne vient pas des pays du nord, et deuxième élément fondamental c'est une initiative politique. Elle passe sur un fondement politique de sept chefs d'état qui ont décidé de s'engager dans une lutte résolue contre le trafic des faux médicaments et de mettre en place à l'avenir donc les mécanismes juridiques et les outils dans les sept pays signataires pour que cette initiative soit efficace au niveau de la lutte. Et puis enfin dernier point important ce n'est que le point de départ. Le point de départ est évidemment l'objectif c'est de convaincre l'ensemble des états africains de rejoindre ces initiatives et après cela la communauté internationale. De toute façon à avoir à renforcer, à avoir une véritable sensibilisation à ce problème, car force est de constater aujourd'hui que le niveau de sensibilisation au plan mondial est assez faible.